Merci. Pardon pour le retard. Merci d'être là. Bonjour. 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 Celle qui était un peu plus ancienne sur Méditerranée, celle du Languedoc-Roussillon, que nous utilisons là pour cette liaison. L'objectif, c'est de développer ça à la fois, une des serbes des territoires, notamment, avec l'idée de mettre en maillage, on vous l'évoquera tout à l'heure, les établissements ici dans ce département. Il y a le centre hospitalier où nous nous trouvons, quatre hôpitaux qu'on appelait tous locaux, antérieurement, des serbes du territoire. Et l'objectif, c'est de pouvoir ensuite, avec des outils comme celui-là, organiser des liaisons qui permettent à la fois d'examiner les malades, d'examiner des images, et c'est pourquoi l'imagerie médicale, numérique, le scanner, et demain, l'IRM, vous allez voir le chantier, beaucoup d'importance. ça nous permet de consolider notre contrôle d'exploitation, puisque si on n'a pas les relations avec les hôpitaux, la patientèle, par au pays, par assez de nous, par ailleurs. Donc, pour nous et pour les équipes, ça nous fait de l'activité. Et la négociation, c'est quand même un plus de la santé publique. Ça permet, c'est très bien. Je pense que dans... Ça permet pas d'examiner les patients. Ça permet d'avoir un avis de spécialiste sur un certain nombre de choses. Voilà. Donc, pour le neurovasculaire, c'est très bien, pour la dermatose... Et ça veut dire combien de patients ? Ça remplace pas les docteurs. C'est ça que je veux dire. Ah ben non, non. Ça remplace pas les docteurs. Non, non, non. Le docteur est de l'autre côté. Le docteur est de l'autre côté. 200. 200 AVC. Il y a un docteur de chaque côté. Oui, il faut un docteur. Il y avait un médecin de chaque côté. Oui, de chaque côté. C'est 200 AVC par an en osère, à peu près, qui sont éligibles. Et sur ces 200 AVC, c'est 30% sur lesquels on va avoir un gain en termes de fonctionnalité ou d'espérance de vie. D'espérance de vie. Oui, si on en a pas, il faut qu'on le dise. Non, non, non. Non, ça ne se passe pas réglé. Donc, on se retrouve avec les autres. Il y a 400 m². Ils sont en train d'être pris. Bonjour, le maire. Et donc, on va passer par là. Qui a obligé directement de ta proche décidée dans ton bureau à l'occasion d'une visite avec la présidente de l'État. Et donc, on t'en remercie. Avec la pointe de la petite mairie demande, on a accepté de co-financer ce qu'on appelle la cage de Faraday pour l'irradiation. Donc, les travaux que visite aujourd'hui le Premier ministre dans le plus petit département de France sont des travaux pour lesquels il a décidé lui-même d'investir 1,2 million d'euros dans le plus petit département de France. La République a donc un sens, aussi, à l'occasion de cette visite. Vraiment, merci Madame la Présidente de la Région. Merci Monsieur le Premier ministre. Et Cégolène de la Ville est celle qui nous aide beaucoup aussi parce que, comme je n'y connais rien, c'est ma conseillère en matière de santé. C'est la parole de parler de cette proximité du public de santé, tel qu'on l'a vu déjà à travers les exemples du scanner de l'IRM mais aussi de ce qui est fait en termes des AVC à travers les téléconférences. Je l'appelais aussi avec mon collier. Vous me disiez, au fond, qu'est-ce que nous pouvons faire encore de plus utile, comment les choses peuvent-elles se développer, comment on voyait les choses. Très concrètement, pour le département, à travers l'exemple de ce centre hospitalier, je veux saluer, bien sûr, les visagers, représentés, et d'abord l'ensemble de la communauté médicale, c'est l'exemple des deux, parce que c'est vous qui faites vivre concrètement avec l'ensemble des autres personnels, mais c'est vous qui faites vivre concrètement ces réponses en termes de l'agriculture. Vous recevrez lundi les organisations étudiantes ? Oui, absolument, je vous le confirme. Estudiantes et lycéennes. Bonsoir. Et je vous le confirme. On peut rendre vite. Oui, on peut voir. La capacité des écouteurs de ce département de faire face aux épreuves. On s'est merveilleux. À bientôt. Au bientôt. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada